Bonsoir à tous, merci au ParisJog de m'accueillir pour parler de Gradle ce soir. Pendant que j'étais en train de discuter, je n'ai pas trop pu voir ceux qui connaissaient déjà Gradle, je crois qu'il y avait quelques lumières au fond. Est-ce qu'il y en a déjà qui ne savent pas ce que c'est qu'un outil de bide ? Parce que ça arrive. D'accord. Il va falloir qu'on cause après. Qui est content de son outil de bide ? Parmi ceux-là, qui utilise Mevel ? D'accord. Donc je suis pari que oui, je ne vois pas pourquoi je changerais parce que ça fait le job. Ça. Bon, ben voilà. Moi je vais essayer de vous montrer pourquoi vous pouvez vous en dire regarder du côté de ce qui se passe chez Gradle. Alors, la photo de Tricé, c'est non, pour ceux qui connaissent. Et la petite photo, donc c'est moi. Et comme je dis souvent, c'est à peu près la seule que vous trouverez où j'ai un sourire de quelque chose, je ne suis pas terroriste. Donc qui je suis ? Je travaille pour Gradle, donc la société qui développe le logiciel du maintenant. Avant ça, en fait, j'étais chez Pivotal, Sponsource. J'ai bossé sur le langage de Groovy. J'ai fait notamment l'implémentation du confliteur statique. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent Groovy dans la salle. Ok. Java, chez POS la plupart. Jug quand même, JavaScript. Il ne faut pas avoir honte. Jusqu'à là, je ne sais pas. Donc là, Clojure. Kotlin. C'est quoi Kotlin ? C'est long. Donc je trouve tout bien. Elkolo. Donc voilà, j'étais dans les langages. Et en fait, moi, c'est tout ce qui me passionne, c'est un petit peu plus. C'est tout ce qui est outillage pour les développeurs. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est des outils pour les développeurs. Donc c'est ça. Donc là, du coup, aller chez Gradle, pour moi, c'était assez naturel. Parce qu'en fait, Gradle utilise comme langage pour décrire ce que c'est que les bits, en fait. Donc dans cette session, on va parler de plusieurs choses. Alors c'est assez centré sur un aspect plus les nouveautés, donc Gradle 3, voire même ce qu'on va faire avec les années prochaines. Donc on va parler de ce que c'est que Dumont, comment c'est les compagnies, ce que c'est qu'on vit dans la crémentale, la compilation incrémentale, etc. Donc pas mal de concepts de ce genre-là. L'idée étant de se dire qu'on passe tous énormément de temps à faire des bits, et donc à attendre. On attend que l'ordinateur veille bien le droit de la main et nous vont envoyer éventuellement une circulation, un test qui plante, etc. Donc comment optimiser tout ce temps-là ? Donc non pas, on va prendre un café, mais on va sur quelque chose d'accepter. Alors, comme il y en a quand même pas mal qui ne savent pas trop ce que c'est que Gradle, je vais commencer juste par un petit démo simple en ligne de commande pour vous montrer à quoi ressemble typiquement une ligne de armée. Donc je vais essayer de m'agrandir. On va aller dans la chaîne, c'est comme ça. Je vais faire un petit projet. Projet de jug. Est-ce que c'est assez gros pour ceux qui sont au fond ? Oui, oui. Très bien. Sinon, venez devant. Donc là, j'ai un dossier vide, on est d'accord. Il n'y a rien dedans. Et puis, on va se faire un petit Hello World parce que ça jug, il fait des erreurs. Donc je vais commencer par faire un src main java. Donc déjà, pour ceux qui sont dans le monde maven, je reste en terre inconnue. src main java, puis on va faire un main.java, et on va faire un java parce qu'on est bien un java. Même s'il faut écrire plein de choses qui ne servent à rien, comme public class main, public static void main stream, avec un smg. Et puis, je ne peux pas faire println parce que ce n'est pas une mobile. Donc il faut que je fasse system.pav.println. Hello. Plus. Alors, c'est 0. Vous m'épargnurez les tests. Voilà, donc typiquement j'ai ça, et puis je vais le compiler avec Radell, comment je fais. Donc je vais ouvrir. Donc je suis sous Linux et pas Mac. J'utilise nano. Donc je vais ouvrir un fichier qui s'appelle bit.gradle, et dedans, je vais faire apply plugin java. Donc ça, c'est du Groovy. Vous pouvez déjà, ceux qui connaissent Kotlin, utiliser Kotlin, qui est un langage statiquement typé, pour faire la même chose. Et la version 4 de Gradle aura, en fait, la version 1.0 du support Kotlin. Enfin bref, pour l'instant, on va juste faire du Groovy, parce que j'aime bien ça. bit.gradle, et puis derrière, je vais lancer une commande. Donc là, j'ai, c'est un alias pour ma version de développement de Gradle, le plan, et vous tâtiriez typiquement Gradle. bit. Voilà. Donc voilà, ça compile, puis il m'a fait comparejava, process, source, class, et je peux regarder ce qu'il m'a produit. Il m'a produit un dossier build, avec dedans les classes, le main, le job, jar, enfin le job, du projet, etc., etc. Donc de base, en fait, c'est super simple. Donc, apply plugin java, et il connaît toutes les conventions java traditionnelles, il s'est fait des tests, il s'est trouvé des fichiers sources, etc. Donc, en fait, Gradle, déjà de base, intègre les notions de convention qu'on retrouve dans la base. Jusque là, ça va, c'est pas trop compliqué. Donc maintenant, voilà, mon truc, je voudrais bien quand même le tester et le lancer. Donc on va aller modifier mon bit.gradle, et je vais faire apply plugin application, parce que c'est une appli, il y a un main. Et donc ça me rajoute quelque chose que je peux configurer, qui s'appelle main class name. Et donc, si je m'aduce, ma classe s'appelle main. Et maintenant, je vais faire Gradle, Run, j'ai une nouvelle tâche qui apparaît, et ça te montre. Pourquoi ? Et puis, on va me dire pourquoi, parce que c'est pas moi, enfin si, c'est moi, mais c'est fait exprès. Parce qu'en fait, mon main, il attendait un paramètre, d'accord ? Il attendait le arc de zéro, et je n'ai pas écrit test, donc voilà, c'est planté. Ah mince, bon ben c'est pas grave, donc ça veut dire qu'il faut que je configure quelque chose pour lancer. Donc en fait, mon plugin application, il a une tâche qui s'appelle run, et puis la syntaxe pour aller configurer, je fais un run comme ça. Et en fait, je peux lui dire, il prend un argument, il prend des arguments, et en l'occurrence, c'est une liste d'arguments, qui va dire, pari, je, pari, du run, et si je relance, voilà, et l'autre, pari, je. Applaudissements. Le truc de run, c'est un peu ça, c'est de dire, tout ce qui est facile à faire, ça doit se faire en plus que dix, et pas plus. Et puis après, vous, vous allez pouvoir créer des plugins, des scripter, mais dans le sens, pas faire des hacks, mais scripter dans le sens, qu'est-ce que c'est qu'un script de déploiement d'une application ? Qu'est-ce que c'est que la compiler, la tester, faire des tests d'intégration, déployer sans projection, donc avoir toute une chaîne d'intégration, et aller vers ce qu'on a aujourd'hui, donc le développement du déploiement continu. Donc avoir quelque chose de totalement intégré. Voilà, donc c'est la petite intro juste basique sur ce que c'est Grindel. Des petits scripts comme ça, facile, et puis on va continuer sur comment on peut aller plus loin avec Grindel. Donc déjà, il y a quelque chose pour ceux qui étaient familiers avec Grindel, et qui découvrent un petit peu les nouveautés de Grindel 3, c'est qu'on a deux choses maintenant en Grindel. Quand on parle de Grindel, on parle à la fois d'outils de PIL que je vous ai montré, là en ligne de commande, mais on a aussi ce qu'on appelle des cloud services. Donc je vous ai allé voir la démonstration maintenant de ce que c'est. Donc c'est les deux. Donc il y a le BitTool, et il y a des services en ligne qui nous permettent de vivre au monde, parce qu'il faut mieux qu'on mange. Voilà, donc c'est pareil, il y a pas d'autres repas, on va venir le voir après. Alors, d'abord, le GrassoDemon, qu'est-ce que c'est ? Donc ça c'est quelque chose qui permet d'améliorer les performances de Bing Gradel gratuitement. L'avantage de Grindel, j'en ai pas parlé, mais c'est que c'est quelque chose qui tombe sur la JVM. Et donc, comme ça tombe sur la JVM, on sait que la JVM, c'est quand même une machine qui est super sophistiquée, et qui dispose d'un outil puissant qui s'appelle le JIT. Le JIT, qu'est-ce que c'est ? C'est la compilation Just-in-Time. Donc c'est optimiser votre programme au fur et à mesure qu'il s'exécute. Donc la JVM, elle apprend des données qui sont d'exécution, et elle va optimiser les chemins. Et donc, les outils de build peuvent bénéficier de ça, et nous, l'idée du daemon, c'est ça, c'est de dire, on a un process qui tourne en table de fond, et qui est là pour exécuter les builds. Et ce process, il attend des commandes d'exécution de build, tout simplement. L'avantage, c'est que vous avez gagné du temps d'exécution, et puis après, on va voir, je vais montrer quelques slides sur les temps de build dans la JVM. Mais pour ceux qui utilisaient Gravel avant la version 3.0, alors est-ce que c'est le cas ? D'accord ? Donc est-ce que vous saviez que ça existait ? Parce que la plupart des gens, en fait, ne le savaient pas. Donc le daemon, il existe depuis un certain temps, il existe depuis la version 1, tant quelque chose, mais il n'était pas ce qu'on considérait suffisamment stable pour pouvoir l'activer par défaut. Par contre, dans la version 3, on a fait énormément de travail qu'on a l'instable, et en particulier pour ceux qui ont la chance de travailler sous Windows. Je choisis tous nos outils, bien sûr. Donc voilà, il y a des gens qui sont sous Windows, et notamment, avec des petits petits problèmes, je ne peux pas effacer le dossier de build parce qu'il n'y a pas de bloc. Il faut repouper. Ça, normalement, c'est réglé. Donc on a ce process-là, et ça qui n'est pas en défaut, donc grâce à 3, et rien que faire ça, pour ceux qui étaient sur Gravel 2 ou grâce à Gravel 2, vous avez bénéficié gratuitement de ça. C'est assez extraordinaire la différence. Donc on va voir ça en pratique. Donc là, sur la fenêtre de gauche, vous avez un vrai projet, c'est Moquito. Sur la fenêtre de gauche, vous avez du gradeul classique sans le démon. Sur la fenêtre de droite, vous avez le gradeul avec le démon qui tourne, mais ce démon, il est froid. Alors froid, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a fait une seule vie de la rentrée en cours. Donc, déjà, on peut voir, voilà, sur la version froide, il arrive à 10 secondes, tandis que d'autres, je ne sais plus, c'était pas loin de 16 secondes, quelque chose comme ça. Donc, on gagne un petit peu, c'est chouette, on gagne 5 secondes sur une build. C'est déjà pas mal, ça fait quand même 30% du temps. Donc sur une build, voilà. Mais on peut faire mieux, on peut faire mieux gratuitement, parce qu'on tourne sur la JGLM, et donc il y a le JIT. Et le JIT, qu'est-ce qu'il fait ? Plus il lance le build, plus il optimise. Donc on va arriver gratuitement à la deuxième étape. Maintenant, à gauche, j'ai toujours la version k-pal-démen, mais à droite, elle est là. On tombe plus à 5 secondes. Donc on passe de quelque chose, c'était à 16 secondes, à quelque chose qui tourne en 5 secondes. Et fondamentalement, ça n'a rien changé. C'est-à-dire que vous n'avez pas touché à la build, il n'a rien tweaked, c'est juste que vous profitez de ce que c'est fait en la JGLM, gratuitement. Donc c'est plutôt sympa. Et voilà. Donc ça, ça doit, vous l'avez dans le Gradle 3. Alors après, certains le désactivent sur les serveurs d'intégration continue, parce qu'ils veulent le voir, ils veulent être certains que tu vois bien. Nous, on le désactive. Ça marche plutôt pas, on ne s'en fera pas. Ok. Donc, Gradle, c'est aussi l'idée de dire un process de build, un script de build, c'est un script au sens noble. C'est pas du scripting ant. Quand c'est un script de sens, c'est un script de film de cinéma, il est bon, quoi, ce script de cinéma. C'est quelque chose qui s'exécute par étapes, qu'on peut reproduire. Et donc, quand vous allez au cinéma et que votre copain a vu un film, si vous allez derrière, normalement, vous voyez le même. D'accord ? Un script, c'est ça. Donc, on veut pouvoir reproduire les choses. Reproduire les choses de manière propre et optimisée. Et donc, nous, ce qu'on considère, c'est qu'il n'y a aucune raison que ce script ne bénéficie pas de tout ce qu'on sait faire en l'ingénierie. Et donc, un process de qualité, d'optimisation. Donc, votre build doit pouvoir être optimisable, doit pouvoir être de plus en plus rapide, doit pouvoir répondre à vos besoins et pas à ceux que le designer de la petite build ont placé. Donc, typiquement, avec Navel, ce que beaucoup de gens apprécient, c'est ça, on va dire, c'est un aspect super strict où si on sent des clous, ça ne marche pas. Nous, part du principe que c'est bien d'avoir la règle, mais parfois, c'est bien de s'en affranchir. Notamment, on a tous des contraintes dans l'entreprise. On ne déploie pas tous sur les mêmes servants d'application. On n'a pas tous les mêmes répositories. Il y en a qui l'ont déployé sur de l'algie, il y en a qui l'ont déployé sur du Lexus, sur du multifactorie, voire sur des savoirs d'effets. C'est deux points quelque chose, ça existe, on a déjà pu savoir. Donc, il y a des gens qui ont des contraintes, ils ne les choisissent pas forcément, et pour eux, c'est super frustrant d'avoir un outil qui ne leur permet pas de comprendre ces besoins. Donc, Gravel va vous permettre de créer vos propres conventions. Donc, quand je fais un plein plugin Java, en fait, c'est une notion de plugin à double niveau. C'est un plugin qui sait qu'en bout qu'il est du Java, mais c'est aussi un plugin qui appuie des conventions par-dessus le fait des savoirs sur notre SRC, maïs ou Java. S'il y en a qui font du Android Build, vous savez que les conventions dans le nombre Android sont différentes des conventions du nombre Navel, typiquement. D'accord ? On ne trouve pas les sources dans nos endroits, on peut avoir des variantes, il y a plein de choses qui sont totalement différentes. Et c'est aussi pour ça que Gradle n'est pas un outil limité à Java. Donc, quelque chose à savoir, Gradle vous permet de builder du Java, évidemment, mais aussi du Ruby, du Java, du C++. LinkedIn, notre client, un de nos clients, en fait, ils ont fait un plugin pour faire le Python. Ils intègrent plus de 100, alors je ne sais pas pourquoi ils ont autant, mais ils ont plus de 100 langages en production. Ils intègrent tout avec Gradle. Et voilà, donc c'est un outil, en fait, qui vous permet de concevoir un pipeline de Google. Et donc, au-delà de ce que je vous montre, c'est aussi des API qui sont utilisables. Il n'y a plus de pile, c'est ça vraiment... D'accord. Excusez-moi. Claquette ? Ah ! Applaudissements C'est bon ? Un, deux, un, deux ? Vous n'avez rien d'entretenu de ce que j'ai dit depuis le début, pour le savoir. Vas-y, interroge, c'est du fond. Les API, c'est bien ou pas ? Non, mais ils n'ont rien, quoi. Bref, une build, c'est un processus industriel. C'est quelque chose qui est de qualité. Donc, suivant la taille de l'entreprise, vous avez parfois des équipes dédiées aux builds qui ne font que ça. Alors, le métier de base, c'est de concevant les builds. Et les développeurs, en fait, ils vont les consommer. Et donc, si ces gens-là vous donnent un outil qui est super lent, vous, ça va vous frustrer. En développant, ça va vous frustrer, ça ne va pas être bon. Donc, ça doit être un processus optimisable. Et on doit pouvoir faire tout ça. Et donc, on va fournir nos outils pour profiler. Donc, le premier, historiquement, qui est arrivé dans Gradoil, c'est le Dash-Dash Profile. Et donc, ça, en fait, c'est quelque chose qui est pratique. Ça nous permet de savoir où Gradoil passe son temps. Parfois, on se pose la question. si vous avez lu l'abstract du talk, en gros, je parle parfois d'Android. Souvent, on se demande mais qu'est-ce qu'il fait. Et le Dash-Dash Profile peut vous donner une idée. L'intérêt, c'est qu'il va vous générer quelque chose qui va être dans un dossier avec un petit HTML. Il va vous dire j'ai passé tant de temps à configurer le projet. J'ai passé tant de temps à exécuter les tags. J'ai passé tant de temps à télécharger des dépendances. Mais en fait, les données qu'il vous donne, ça reste assez limité. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas partager avec un collègue. C'est quelque chose qui va être local sur votre machine et puis qui ne va pas être facile en termes de pouvoir en chercher des informations. ce n'est pas super pratique. Donc, ce qu'on a intégré, c'est ces fameux cloud services. Maintenant, on a un truc qui s'appelle des Bitscan. C'est aussi quelque chose de gratuit. Gradoil Open Source et Bitscan sont quelque chose de gratuit. Ça, c'est une fonctionnalité qui est activable bien le plugin et qui vous permet de collecter les informations sur une build où qu'elles soient. Donc, elle peut tourner sur votre laptop, elle peut tourner sur Jenkins, elle peut tourner sur Travis, n'importe quoi. On collecte les informations de ce qui se passe. Et donc, combien de fois vous avez eu typiquement un copier-coller une stack trace quelqu'un ? Il faut dire, tiens, c'est pas ce qui se passe là par hasard ? Et puis, il vous répond, ouais, tu ne l'as pas envoyé un entier. Ah, d'accord. Et puis, est-ce que tu n'as pas par hasard le diff de ton git ? Parce que c'est bien de me dire ça, mais c'est ce truc, tu as un problème dans ton code. Ou alors, regarde sur Stack Overflow. Donc, les Bitscan, ça va être l'idée, c'est remplacer tout ça et dire, au lieu d'envoyer vos stack trace par email, au lieu de passer le temps à faire des allers-retours et dire, tu es sur quoi, j'avais cette, ouais, mais quelle date, machin. Eh bien, on va avoir toutes ces informations qui sont centralisées sur le cloud. Donc, pour ceux qui ont un smartphone, vous pouvez scanner ça et puis essayer d'écrire directement en ligne un Bitscan. Donc là, j'en ai trois en démo sur le slide, mais je ne vais vous en montrer qu'un seul parce que je n'ai forcément envie de passer tout le temps à montrer ça. Je vous donne juste quelques secondes et puis après, je vais vous montrer la version en ligne. Ok, donc là, hop, je vais changer, je vais passer sur le Bitscan, qui est là. Et donc voilà à quoi ça ressemble le Bitscan. Donc, il y a encore ma planche, mais c'est pas le plus important, bien que ce soit sinon. Donc, il vous donne plein d'informations, notamment, il va donner des informations sommaires. C'est la version de Vendulx que j'ai utilisée, quand on a mis de l'ATFF, les tâches que j'ai exécutées. Je peux regarder tout ce qui s'est passé dans le console output, il y en a, il s'est passé plein de trucs de boulot, les tâches qu'on a exécutées, les tâches qui sont to date, etc. Je vais passer le custom volume, je vous en montrerai après. J'ai un aspect qui est super intéressant, c'est l'aspect de performance. Il faut aller cliquer sur performance, il faut aller dire combien de temps il a passé dans le start-up. Alors, je suis désolé, la résolution est pas large, du coup, je vais scroller. Donc, on va savoir, il a passé deux minutes à faire la build, dont trois minutes à faire le start-up, l'exécution des tâches, etc. Tout ce qui est configuration pour chacun des sous-projets, combien de temps il a passé à faire la résolution de dépendance, et puis, si j'ai une abuse, derrière, j'ai encore vos ingrènes, enfin bref, il vous donne plein d'informations sur comment optimiser le build, et notamment, il va vous dire, tiens, vous avez fait quelque chose de bizarre, vous faites de la résolution de dépendance qu'on a dans la configuration. Alors ça, en général, c'est pas bon, parce que c'est du temps que vous passez pendant la configuration, vous pourriez passer juste à l'exécution dans certains cas seulement. Donc, il va vous donner plein d'informations comme ça, mais c'est aussi intéressant pour tout le reste. Par exemple, là, ma build, elle a passé, mais si elle est plantée, il va vous montrer la stack trace et vous allez pouvoir partager ça. Donc, montrer aux gens ce qu'il y a. Derrière, vous allez avoir toutes les informations sur l'infrastructure, donc la version de JDK que j'ai utilisée, le noyau, combien j'avais de RAM associé à ma build, etc. Les switches que j'ai utilisés, c'est là. Là, par exemple, ça c'est mon IP. Les switches, ils sont là. Les switches, c'est typiquement dire « Le gameau a été peut-être activé, mais je n'avais pas activé le config.org, je n'ai pas de parallèle, etc. » Donc, toutes les informations qui peuvent être utiles pour du naviguage, vous les avez bien prêts. Aussi intéressant, vous avez l'onglet « Dépendances » et donc là, vous pouvez aller explorer les dépendances et savoir exactement ce qu'il a résolu. Donc, le runtime, avec l'espace, on voit qu'il y a quoi pas. Vous pouvez faire des recherches, il y a des substitutions qui sont au milieu. Je ne sais pas si j'en ai. Donc, commentaire. J'ai une dépendance vers quoi, etc. Donc, c'est, voilà, tous les aspects, si vous avez un conflit de dépendance et que vous avez besoin de le résoudre, c'est un outil qui va pouvoir vous donner du diagnostic. Il va aussi vous dire les plugins qui sont utilisés, en quelle version, tout ce dont vous avez besoin. Après, en plus, ce qui n'est pas mal, c'est que c'est personnalisable. Donc là, j'ai des trucs qui s'appellent du « Custom Value ». Et donc, moi, j'ai rajouté les informations à ce « Vincan ». Pour mes besoins propres, je voulais savoir quelle était la taille de mon artefact cache, savoir aussi quel était le temps que ma build a passé à faire du « Garbage Collecting ». Ce qui peut être intéressant parce que si jamais, en fait, vous êtes limite au niveau RAM, des informations pour le savoir si vous voyez juste que c'est lent, c'est difficile. Par contre, si vous rajoutez ça, vous pouvez vous dire « Ben oui, mais en fait, le build a duré cinq minutes, mais vous avez passé quatre minutes trente à faire du swap en GZ parce qu'il n'y avait pas assez. Donc, vous rajoutez de la RAM et puis tac, c'est terminé. Donc, des informations comme ça. Et vous pouvez aussi créer des tags « Custom », voire des liens d'un essouff. Voilà, quelque chose super intéressante. Donc là, je ne le montre pas dans celui-là, mais dans les autres dans les autres buildscales que j'ai un exemple, il y a différents cas. Il y en a un que je trouve pas mal et que j'ai l'air toujours très récemment. C'est typiquement le guide diff, en fait, il est publié directement sur un guide et que je crée et que je crée un lien d'un lien. Donc, quand je partage, non seulement j'ai accès aux informations sur ce qui s'est passé dans la build, mais je peux aussi donner le lien vers le diff sans avoir à faire un commit, coucher, etc. Donc, plein d'informations diagnostiques super utiles. Donc, comment on utilise ça ? En fait, c'est super simple. On a un plugin appliqué qui s'appelle le build scan. Il faut quand même nous dire que vous avez accepté les terms of service. Donc, ça, c'est pour être sûr que vous avez compris ce que vous partagez. Donc, vous dites je suis d'accord. Donc, à partir de là, vous lancez votre build. Alors, par défaut, il demande un petit paramètre des scans pour dire active le build scan. Donc, ce qui veut dire c'est explicite parce qu'on sait uniquement quand je crée un build scan à la fin ou vous pouvez lui dire fais-le tout le temps ou fais-le quand uniquement quand il y a l'erreur. Ça dépend de vos ça dépend de vos uscrits. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Nous, on l'active pour tout parce que on trouve qu'il y a de l'information à la fois dans les builds qui fonctionnent et dans celles qui ne fonctionnent pas parce que ça vous permet de savoir les différences. Donc, typiquement, on avait un client qui avait des builds qui étaient beaucoup plus lentes sur certains postes que d'autres et ils se sont rendu compte que ce qui se passait c'est qu'il y en avait un qui tapait sur un proxy et pas l'autre et en fait, le proxy c'était saturé du genre d'information. Comment se fait la communication ? Comment se fait la communication ? C'est une bonne chose ? C'est le plugin qui le fait donc il collecte tout ce qui se passe et après, à la fin, il bouge. D'accord. C'est un problème de connexion ? Oui. Alors, si tu as un problème de connexion dans le truc, tu peux lui dire de repoucher plus tard ce qui s'est passé avant et il y a des folders. Et c'est aussi comme ça qu'on vit mais c'est aussi installable sur ma LAN une version de front de train pour ceux qui disent que ça intéresse et donc une fois qu'on fait ça à la fin, il ne nous donne rien et vous cliquez ce lien et puis ça active le Xcode et vous avez toutes les nouvelles informations pour vous partager. Donc c'est vraiment super privé à l'utiliser. Nous, on insiste vraiment pour dire que maintenant Gravel, c'est ça quoi. C'est l'outil et en plus les cloud services et on va enrichir ça au fur et à mesure notamment on a dans le planning de faire des DIF de ville de savoir exactement ce qui s'est passé et de savoir qu'il y a une qui passe parce que c'est sur JDK7 et donc qui ne passe pas parce que c'est sur JDK7. Ce genre d'informations super difficiles à voir quand on est juste je ne comprends pas chez moi ça marche. Chez moi ça marche c'est souvent la seule façon de savoir pourquoi ça ne marche pas chez l'autre c'est de faire des DIF. Ok. Alors maintenant on va rentrer dans les choses qui sont un petit peu plus de l'ordre de ce que vous faites tous les jours. Gravel par rapport à Maven une des grosses différences c'est qu'il est conçu de base pour un outil incrémental. Et donc il y a ce fameux réflexe conditionné chez tous les utilisateurs de Maven qui est MBL clean quelque chose sinon ça ne marche pas. D'accord ? Vous faites tous pour que les personnes et ceux qui ne font pas en fait sont des menteurs qui ne sont pas ça va au lit. Si vous faites la clean ça ne marche pas parce que en fait le problème c'est que Maven n'a aucune information sur ce que c'est que l'incrémental. Donc j'ai expliqué un petit peu dans les détails pourquoi. Mais en gros c'est simple. Gravel les API en fait vous permettent de définir quelles sont les entrées et les sorties de toutes les tâches. Toutes. Donc celles qui sont en binogradle forcément le font mais aussi les autres vont pouvoir le faire. Et donc vous pouvez petit à petit sans vous prendre la tête commencer par faire des tâches simples et après commencer à prendre la grindle à reconnaître quelles sont les entrées et les sorties de ces tâches là et donc bénéficier de ce que vous avez peut-être vu tout à l'heure mais les aspects up to date. D'accord ? Quand vous faites une binogradle et vous faites une grindle run bah parfois il y avait le petit label to date qui s'affichait. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Noirone s'est rendu compte qu'il avait rien à faire. Il n'avait pas besoin d'exécuter cette tâche parce que les entrées et les sorties étaient les mêmes. Et comment on fait ça ? Et bien on va prendre un petit exemple. Je n'ai pas fait l'implémentation parce que je m'emboque. L'idée, c'est de dire je veux faire un shady jar ou un flat jar on va faire ça comme vous voulez. La différence shady jar c'est l'idée c'est vous faites un gros jar qui contient toutes vos dépendances mais en plus vous allez faire du run mapping de package parce que vous ne voulez pas avoir des problèmes si vous déployez ça sur un serveur où il y a déjà les mêmes jars qui sont là parce que dans mon java on vit vraiment formidable jusqu'à la bonne où il y a découpli de classe et donc là on est important parfois c'est bien de pouvoir mettre ces paquets donc c'est dépendant dans des paquets différents et donc on suppose qu'on va concevoir une place de genre donc là je crée une tâche qui s'appelle shady jar son type c'est shady jar et donc ce type là shady jar c'est moi qui l'implémenter ça n'existe pas puis je lui dis qu'en entrée ça prend un jar file donc je lui dis où il doit le trouver mais il a besoin de classe pass pour savoir où chercher ces fameuses dépendances donc là je vais publier une classe pass je vais prendre les dépendances du runtime et puis derrière j'ai besoin d'un mapping je vais dire tout ce qui est dans org apache tu vas le mapper dans shady org apache un exemple plus bête mais déjà rien qu'en vous montrant ça je pense que la plupart d'entre vous vous réalisez déjà quelles sont les entrées et les sorties de cette tâche là d'accord on sait très bien que jar file en fait c'est ce que je veux produire donc si ce fichier là n'existe pas c'est quand même intéressant d'aller le produire et vous savez aussi que si le classe pass change ou si vous changez de mapping il faut régénérer cette tâche là parce que la configuration de la tâche a changé donc si vous en tant que concepteur de cette tâche vous le savez et bien expliquez-le à l'intérieur parce qu'en lui expliquant vous allez bien fixer de cet aspect up to bit donc comment on fait ça en fait on suppose que ma tâche est écrite en java et donc si elle est écrite en java je peux l'écrire en Ruby je peux l'écrire en Ruby je peux l'écrire en Scala même si c'est le plus plaisir si je fais ça en fait je vais avoir une méthode qui s'appelle get class pass qui correspond à une entrée et donc j'ai juste besoin de lui dire en fait ça c'est des input files donc mon class pass c'est un ensemble de fichiers très bien mais mon mapping aussi c'est un input c'est à dire que si je change le mapping il faut bien que je re-génère mon genre parce que les paquettes sont différents et voilà je viens d'apprendre à Gradle comment on faisait les entrées mais je ne lui ai pas dit comment on faisait une sortie donc ça veut dire quoi ça veut dire que si mes entrées changent il sait qu'il en générait et si jamais la sortie elle n'est pas là de toute façon il nous vient de re-générer donc il faut aussi lui apprendre comment on déclare la sortie donc j'ai à voir un truc de la notation qui s'appelle output file et je vais dire le jar file c'est ce que je produis et donc là j'ai fait le truc complet donc en faisant ça il va savoir que si le jar file a disparu il faut qu'il régénère et que si les entrées ont changé il faut aussi qu'il régénère donc c'est tout bête mais rien que ces informations là elles sont cruciales parce que dans une chaîne de build il y a toujours des tonnes de tâches qui dépendent d'autres tâches qui dépendent d'autres tâches et si au milieu vous en avez qui ne sont pas incrémentales donc qui ne définissent pas leurs entrées et leurs sorties on est systématiquement obligé de les régénérer et parfois c'est catastrophique l'effet parce que si je ne faisais pas ça typiquement le time stone de mon jar il changerait ou si il se trouve j'ai des choses un petit peu bizarres qui se passent la tâche sera un petit peu plus complexe et je régénérerai autre chose et toutes les tâches qui dépendent de celles-là seraient pour le coup plus obligés parce que c'est tout régénéré et donc on se retrouve avec des chaînes de build qui sont beaucoup plus longues que ce qu'elles devraient être donc quand je dis tout à l'heure dans mon slide que clean c'est un mauvais réflexe c'est vraiment un très très mauvais réflexe parce que vous n'avez pas besoin de le faire si votre build est suffisamment bien conçu on connait toutes les entrées et les sorties c'est tout donc si vous changez quelque chose l'outil doit être suffisamment intelligent pour ne réexécuter que le strict nécessaire donc on fournit les API pour faire ça ça va jusqu'ici ? si il y a des questions il y a pas en ok donc là je viens de parler de ce que c'est que des tâches incrémentales d'accord une tâche incrémentale c'est une tâche pour laquelle on collait les entrées et ça pour autant il y a un niveau encore plus fin c'est ce qui se passe à l'intérieur même d'une tâche la tâche elle-même peut être incrémentale et donc ceux qui connaissent Eclipse savent que il y a dans Eclipse un compilateur incrémental typiquement et le but de ce compilateur là c'est de faire quoi ? c'est de recompiler uniquement les fichiers qui ont changé donc en Gradle il y en a un qui existe il y a un compilateur incrémental qui n'est pas activé par défaut pour Java l'idée c'est de dire j'annonce en ressources recompile uniquement ce qui est nécessaire et pourquoi c'est pas activé par défaut c'est parce qu'il faut un petit peu d'intelligence pour ça il faut savoir quand vous compilez ce que ça génère il faut connaître les dépendances entre les classes c'est-à-dire que quand vous générez quand vous compilez un fichier fou.java ce fichier fou il est rarement tout seul dans son point comme un exemple mail du début d'accord ? il a des dépendances vers d'autres classes donc si une de ces dépendances change il faut aussi recompiler les dépendances donc imaginons j'ai mon mail qui dépend d'une classe Toto je change Toto je dois recompiler mail donc cette information là javac il n'a pas Eclipse là Gradle là aussi Gradle il connait les outputs donc il va aller analyser le mail code qui a été vénéré et il va savoir qu'il y a des dépendances entre les classes il va stocker cette information et s'en servir pour faire une action mentale donc comment on fait ça ? sur la tâche qui par défaut s'appelle Compagnes Java quand on fait une compilation Java il y a un truc qui s'appelle options et dans les options il y a juste un truc un slide inclemental et un truc voilà vous avez la compilation inclementale Java gratuit alors c'est une feature qui est mise pour l'instant en incubating donc vous pouvez trouver beaucoup de choses d'incubating dans la part d'heure et on essaie petit à petit de changer ce que ça veut dire d'incubating mais en gros c'est une feature qu'on n'estime pas suffisamment testée pour mériter des produits futurs premières mais on a des gens qui s'appuient des années il n'y a pas de problème nous on sait juste qu'il peut y avoir quelques side effects vraiment dans des cas très très particuliers comme on n'a pas le test coverage qui est là dessus mais vous pouvez l'utiliser ça marche super bien ce que j'ai pas dit oui c'est donc ça la compilation inclementale c'est une coupe en Java parce que c'est dépendant du numérique on a besoin de savoir comment on engage un content pour savoir si la compilation incrémentale est possible par exemple si vous utilisez des annotations de processor ce qui en règle générale est une très mauvaise idée en termes de performance il y en a qui ont dû à péter des trucs comme ça l'unbox c'est juste une catastrophe en termes de perf c'est le truc qui contribue le plus au ralentissement des milles de Java c'est juste une horreur c'est un savoir c'est super pratique mais c'est juste une horreur en termes de perf ok donc un autre truc qui va me faire gagner du temps et ça c'est une feature que moi je trouve super sympa c'est le mode continu c'est-à-dire je vais donc j'ai le dénon mais je vais rajouter un petit flag qui s'appelle tireté et donc ces slides que j'ai là en fait ils sont générés avec Gradle donc quand je vous dis que ça sert pas qu'à le compiler mais en fait ces slides là c'est dû à ce qui qui génère du HTML et donc tout ça c'est bloqué dans des tâches Gradle enfin c'est voilà vous pouvez trouver sur mon GitHub tout ce qu'il faut pour faire ça et donc quand je fais mes slides c'est quand même super pratique que si je modifie mon fichier ASCIIDoctor je fais CTRL S et en fait ça refresh mon navigateur directement sans avoir besoin de la faible et donc je fais ça Gradle-ASCIIDoctor je modifie mon slide je fais CTRL S ça refreshit mon navigateur donc c'est le mode continu le mode continu il fait quoi ? il dit si vous avez la même tâche que vous exécutez tout le temps et bien comme je connais les entraînés sortis de tout je sais que si vous avez modifié le fichier index.adoc et bien je sais que j'ai à régénérer le fichier je t'emmène qui est intérieur et donc voilà c'est juste des trucs tout bêtes qui vous promet les mitons vous avez le truc qui tourne en tâche de fond l'intérêt reste finalement assez limité parce que ça se limite aux tâches que vous avez exécutées au début et après là ça marche super bien dans ce cas d'utilisation après si vous pouvez le faire vous pouvez faire le grain d'oeil test par exemple et puis vous modifiez vos sources au fil de contrôle S et ça va vous réexécuter votre test suite bon après est-ce que c'est souhaitable je ne juge pas c'est ce que vous c'est très bien d'avoir des tests c'est un gros slide qui a plein de texte mais ça je vais vous m'expliquer en début et ça c'est la killer feature que vous avez dans le grain d'oeil et vous savez même pas que vous l'avez combien en fait d'entre vous font du monorepo du monorepo est-ce qu'il y a qui ça parce que c'est qu'un monorepo donc le multirepo c'est quoi monorepo l'idée c'est j'ai un repo-git et j'ai plein de sous-projets dedans et je mets tout dedans donc j'ai un projet multiprojet donc le typique projet de ma belle avec mille sous-modules ou bradel le deuxième c'est polyrepo multirepo c'est-à-dire j'ai un projet par module alors les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients l'avantage du monorepo c'est que vous avez tout sous la main donc si vous changez un truc dans un module pour compiler tout va bien comme vous utilisez Gradle ça se passe relativement bien et recompile que nécessaire presque parce que je peux quand même chercher ça dans l'idée nous on a des clients qui ont une bible avec plusieurs milliers de modules plusieurs centaines de millions de lignes de code et quand ils cherchent ça dans l'Eclipse ils n'aiment pas trop donc c'est bien c'est pratique mais vous en fait vous avez 99% du code donc vous vous n'avez rien à faire parce que vous travaillez que sur un sous-module le petit repo c'est bien aussi parce que du coup vous n'avez que des dépendances binaires et ces dépendances binaires c'est quoi ? c'est des snapshots d'accord donc si vous avez un problème dans une indépendance qu'est-ce qu'il vous faut faire ? il faut ouvrir le projet faire un check out vérifier lancer confiler enfin la mince c'est toujours l'ancienne version ah j'ai oublié de publier donc il faut que je publie ça dans un novel local ou sur un multi-factory n'importe où bref c'est pas pratique en fait les composite binaires et bien ça va être résoudre tout ce problème là en réunissant de meilleure des demandes et donc c'est beaucoup plus parmi si vous faites une démo je crois il y en a qui ont ce problème là alors on va aller dans non c'est pas celui-là c'est pas ça voilà je vais aller là donc là en fait j'ai un projet multi-projet donc si je vous ouvre son bit.moder déjà on peut voir que c'est un projet java classique des sources d'accord c'est un cadre de nos sources main java main en fait 19 plus 23 ça fait 19 plus 23 42 la réponse c'est toujours 42 je fais run et la réponse c'est 43 merde qui s'est planté alors je regarde mon projet build.valor alors j'ai des dépendances j'en ai une c'est une dépendance binaire et un number utile 1.0 et un autre string utile 1.0 ok donc il y a de fortes chances que mon problème il soit dans un number utile ok mais sauf que c'est une version relisée et je ne l'ai pas je suis un peu modé en règle générale qu'est-ce qui se passe vous remplacez ça par 1.01 tiré snapshot vous faites le checker des sources vous modifiez vous compiliez vous publiez c'est bordel vous publiez le republiez enfin vous publiez une version release ça c'est si vous avez la chance d'avoir accès aux sources d'accord et si c'est un projet open source pour lequel vous ne maîtrisez pas les sources c'est-à-dire que quelqu'un d'autre maîtrise ce release cycle ben là vous faites encore pire parce que vous devez forquer le projet le publier c'est vraiment un projet local au lieu d'utiliser un autre identifiant etc ça devient vite un cauchemar en fait là moi ce que je vais faire il y a beaucoup plus simple je vais aller déplacer donc là je vais pour montrer que je peux faire un run mais que je ne triche pas je vais aller déplacer un fiche un dossier pour l'instant j'ai une alternative qui est un autre mot utile qui est une bill grain d'oeil classique d'accord c'est comme si elle était sur un ipo externe je vais la déplacer dans un dossier module je n'ai pas besoin d'une convention pour vous expliquer pourquoi si je fais grain d'oeil run à l'instant c'est 43 maintenant c'est intéressant c'est que je vais aller modifier mon module number utile et ça c'est number spot java ah mais j'avais un bug je corrige un bug je relance et maintenant la réponse c'est 42 je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait mais c'est juste énorme ça a remplacé une dépendance binaire par une grande bonne dépendance source juste par le fait d'inclure la bill donc Gradoil a remplacé votre dépendance binaire par une dépendance source mais il le fait aussi sur les dépendances transitives d'accord quand je dis ça c'est aussi que si vous avez une dépendance donc vous trouvez un bug dans une dépendance qui n'est pas dirente de votre projet vous n'avez pas besoin de rajouter une dépendance dans votre projet vous ne touchez pas votre projet le vote il est bon c'est pas le vote qui est le fautif c'est la dépendance potentiellement une dépendance transitive vous incluez juste la bill vous corrigez le bug et là vous avez le problème corrigé en local sans avoir besoin de republier quoi que ce soit tout est reconnu donc là dans mon projet j'utilisais aussi apachi commons alors je vais tenter de faire un peu parce que là j'ai du tethering sur mon téléphone donc là dans le module pour l'instant ce que j'aime c'est j'ai deux trucs sous forme de source number utile et string utile mais j'aimerais bien aussi commons utile je crois que c'est celui-là qu'il utilise on va faire je vais juste confirmer comment il s'appelle ce fichier là je vais lire tout de suite le nom voilà il s'appelle clone.sh donc je vais vous faire mon clone.sh en fait il fait un git clone de commons langues et puis il me colle dans commons langues dans module je prends juste le master parce que là je m'en moque et derrière en fait ce truc-là c'est un projet mavel mais gradel en fait permet d'importer des projets mavel donc derrière je lance gradel projet guère machin et il va me convertir ce truc-là sous forme d'un projet gradel et donc si les deux sont avec moi normalement on fait ça mais on va fallback je suis pas oh continue allez reçois les objets donc c'est là que j'ai les claquettes bon bref pendant qu'il fait ça ce que vous allez voir c'est que le simple fait de mettre ce dossier-là dans mon sous-dossier module gradel va aller remplacer ma dépendance binaire de commons langues par cette dépendance source les applications derrière elles sont multiples ça veut dire que c'est pas simplement remplacer un jar vous substituez bien une dépendance par une autre donc si les dépendances de ma version source sont différentes de celles d'origine c'est les nouvelles qui sont prises donc c'est super intéressant donc vous faites vraiment la substitution de dépendance typiquement dans l'Eclipse il y a des trucs plus ou moins bien faits pour pouvoir faire des composites mais il se contente finalement de remplacer un jar par un autre il a pas du tout la notion de grave de dépendance comme peut l'avoir Verdeul donc il n'est pas capable de dire oui mais là la version de l'air remplacée par une autre son grave de dépendance à elle c'est pas la même alors que là par la gestion de Composite Build je vais l'avoir donc là il y a 77 c'est bien le 4G je suis chiffré alors je suis chiffré pour une seule raison ça marche super bien les trois ok donc là voilà il y a encore une incubating feature mais donc là si je vais dans module maintenant j'ai comme 11 qui a débarqué et dedans il y a le point .xml d'origine parce que on n'est pas des sauvages on ne va pas l'effacer mais il y a quand même un bit.gradle qui a été généré et donc si je relise mon Gradle Run hop maintenant on voit que non seulement on va compiler une valeur utile mais il va compiler qui sont utiles et aussi CommonsLog maintenant je vais effacer tout ce que j'ai dans le module je relance et je retrouve sur 43 donc j'ai quelque chose qui est super dynamique et vous allez me dire comment ça marche en fait il n'y a pas de magie là-dedans c'est juste qu'on vous l'expliquait donc comment ça marche c'est juste que j'ai le fichier settings.gradle qui est typiquement là où vous déclarez les bits multimodules en Gardel hop je vais monter pour ce qui soit et donc dedans je déclare juste le nom de route project mais ça c'est classique je dis que les noms de projet principal et puis derrière j'ai un petit bout de code qui dit bah en fait dans ce dossier module tu vas aller regarder tous les fichiers et tu les considères comme une bulle ça c'est une des options c'est à dire que là j'ai une construction ad hoc en fonction de ce que j'ai dans le dossier donc ce qui est vraiment typiquement super pratique pour les gens qui sont dans une entreprise où il y a plein de modules mais ils travaillent qu'avec un sous-ensemble de modules ils n'ont pas besoin de tout ils peuvent se contenter de prendre les dépendances binaires sur la plupart et juste pour les petits problèmes dont ils travaillent on les remplace par les sources c'est exactement ce use case autrement il y a la possibilité juste de faire un flag en ligne de commande tire-tire include build et là c'est de la construction totalement ad hoc genre vous avez besoin de le faire on peut le faire j'ai un autre exemple par exemple vous concevez un plugin RADL pour ne pas avoir besoin de le publier pour le tester vous pouvez écrire votre plugin et faire tire-tire include build dans une ville qui le teste donc là ça remplace directement dans la récule que vous êtes en train de construire c'est super pratique et là il y a un temps fou c'est vraiment gagné ça a gagné du temps et donc là je n'ai pas le temps de vous montrer malheureusement mais ça marche avec l'intégration dans l'IDEA donc si je faisais Gradle IDEA pour générer un projet intelligent et bien si j'ai mes fiches si j'ai mes builds dans ce module en fait il va bien me créer des modules comme si c'était des modules locaux donc vous pouvez modifier bénéficier du refactoring exactement comme si c'était un projet qui était dans un seul récocitorial donc vous pouvez tout faire de manière ad hoc et petit à petit surtout donc commencer à exposer vos super monolithes en plein de petits modules et les composer de manière granulaire beaucoup plus facile c'est pas rigolo c'est pas sympa dernier point que je voulais aborder et donc là c'est le truc qui va justifier le changement de version de Gradle donc la version 4 qui nous en est sorti en début d'année prochaine on va avoir quelque chose qui s'appelle un task output cache c'est quoi ce truc bizarre c'est de dire même après un clean j'ai pas envie de faire le build autre deux fois même après un clean j'ai pas envie de faire le build donc je vais vouloir partager ce que Gradle a déjà fait déjà sur ma propre machine parce que c'est cool et puis après partager le résultat sur le réseau donc imaginez que vous ayez plein de modules vous voulez compiler en local votre collègue il fait un check out il fait le build mais au lieu d'avoir 25 minutes de build parce qu'il faut faire compiler tous les modules vous l'avez déjà fait donc il récupère directement dans le cache tout le résultat des builds d'accord donc c'est ça l'idée c'est d'avoir un cache de tout ce qu'elle est fait donc il est pluggable c'est à dire que ça fonctionne soit sur la machine mais on a par exemple une appellementation de test qu'il utilise la zelcast en back end on a une autre qui utilisera juste un serveur HTTP qui va laisser mon test en action mine de rien c'est juste élan alors est-ce qu'il y en a qui utilisent git bisect ouais donc pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est git bisect c'est un outil super utilisateur si j'en ai fait du git pour trouver quel est un comit fautif c'est un truc qui peut être totalement automatisable vous lui dites quel est le comit qui est mauvais quel est le comit qui est bon puis petit à petit il va faire un check out buildé ça marche oui non sauf qu'en général ce qui se passe c'est 99% du code entre différents comits c'est le même sauf que comme vous avez fait un check out généralement en vue de faire clean quelque chose pour éviter de pourrir parce qu'il y a en avant les trucs qui sont dans les répertoires donc vous perdez tout ce que vous avez déjà buildé avec le cache en fait il va se prendre compte que les sources sont les mêmes donc le classe passe elle-même il n'y a pas de raison de recompiler donc pour ça du cache ça c'est un cas d'utilisation le deuxième c'est juste de changer de branche travailler plein de branches un guide c'est fait pour les branches mais le problème c'est quand vous changez de branche c'est pareil vous perdez tout vous êtes obligé de faire un clean parce que potentiellement il y a des sous-projets qui existent plus sur bon chose voilà avec ça avec le cache vous n'avez plus besoin de recompiler tout est là directement et puis c'est bien pour la planète ça fait moins de compilations ça fait moins de rechapements la planète donc je vais vous montrer ça en action je vais reprendre mon projet qui était là je vous aime bien petit gravel run ok donc là je vais redéplacer mes modules atic étoile je vais remettre ça dans mon module et je vais faire un gravel clean run d'accord donc voilà donc là clean hop c'est clean donc là on voit qu'il prend du temps parce qu'il faut qu'il recompile du temps il m'a fait clean dans tous les sous-projets et puis bon ça prend du temps maintenant je vais faire un petit peu logique il va faire enable cache clean run la première fois il est bien obligé de compiler mais la deuxième fois c'est immédiat il a beau avoir vidé tout ce qui était là il a tout gardé mais je pourrais complètement supprimer mon dossier le cloner ailleurs ça marcherait pareil c'est à dire que si ça arrive certains ont plusieurs dossiers genre plutôt que de se faire des switching de branches tout le temps en fait il y a un checker d'une branche dans un dossier un checker d'une branche dans un autre et puis il y en a deux trucs parallèles t'as 99% des trucs qui sont en commun pour autant si tu mignodes un dossier tu ne profites pas ce qui s'est passé avec le cas je vous l'avais donc ça c'est une feature qui arrive dans le bundle 4 mais que vous pouvez déjà tester dès aujourd'hui si vous connaissez le petit flag magic que j'ai planqué ici parce que c'est comme ça je ne peux pas montrer tout ce qui est bien dans le bundle dans si peu de temps ok bon bah je pense que c'est déjà pas mal tout ça donc juste pour vous dire que nous en fait on prend tout ce qui est performant relativement au sérieux donc on a là je vous ai donné vraiment quelques pistes pour améliorer les perfs des Gradel comment améliorer tout ça mais on a un guide disponible en ligne qui vous donne plein d'astuces suivant votre type de projet si c'est des projets Java si c'est des projets Envoy etc etc donc des optimisations et puis derrière nous on a quand même un processus de 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 comparaison et de non-régression de performance donc en fait on compare tout on compare toutes les versions Gradel l'entraîne on a des schémas des build types on reproduit et on vérifie à chaque commit s'il y a une qui introduit une régression vous avez vu qu'un produit dans la régression il est couru du problème etc etc donc tout ça intégré dans le terme d'intégration on a des jolis graphes qui sont produits comme ça qui nous permettent de savoir si on a fait quelque chose de pas bien ou pas donc en règle générale d'une version Gradel à l'autre sauf si on a introduit un méchant bug ça va de plus en plus voilà voilà donc les slides vous les retrouverez là tout est sur mon glitter je me posterai aussi sur le les Twitter les miens comme ça je pense que ça sera sur le site c'est ça je l'aurai ni à tu tout est tout est là tout est bien donc merci à vous je ne sais pas je ne sais pas on me sent une question peut-être oui le problème c'est que j'ai une question de la personne le 9-1 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 je l'extende ce n'est pas suffisant et le taux de tâche ce n'est pas suffisant la tâche c'est pas suffisant je n'ai pas trop compris la question mais on va peut-être nous en discuterons après parce qu'il y a des tâches qui appellent des tâches c'est une tâche on ne peut pas dire qu'une tâche il n'y a pas de tâche non on déclare une arme de grave voilà on déclare une tâche et ça c'est pas suffisant puisque le 8-1 c'est bien c'est effectivement et le 9-1 le 9-1 il n'y a pas de tâche il n'y a pas de tâche la data 3-1-2-4 appel une autre tâche la data 3-1-2-4 appel une autre tâche oui c'est simplement le train idéalement c'est un plugin qui le ferait et après c'est l'organisation des tâches en interne tout ce que tu veux mais on ne recommande pas de faire ça on ne recommande vraiment de utiliser des tâches même si le grave de tâche est complexe Gradle résout ça c'est carré il faut en projeter est-ce que vous êtes jigsaw ready bonne question oui et non j'ai un repo qui prouve qu'on peut compiler du jigsaw et faire des trucs sympas où tu déclares ton API et puis même si tu fais du javaset tu vas profiter de tous les aspects de jigsaw genre vérifier la compilation que tu n'utilises pas des classes de package privé de genre de choses et ça marche très bien par contre tu ne peux pas lancer le graveur sur la version de jigsaw les dernières parce qu'ils ont encore tout cassé mais ça fonctionnait sur la version 3 quand on a sorti le graveur 3.0 ça tournait sur le jigsaw tournait ok question tu m'as dit pour faire dire un must run before un must run after après si tu as vraiment un ordre normalement tu dois avoir un must run ça va être un point de graphe de tâche il y a des cas spéciaux pour un must run after un must run after c'est vraiment pour dire tout le monde des tâches de finalisation ce genre de choses un graphe le dos d'épine pour des builds composites comment vous gérez l'aspect lice versionnique des projets alors en fait le numéro de version est une URL donc on utilise group ID et l'artifact ID il reconnaît dans cette graphe que c'est tel group ID tel artefact ID et donc comme il parle d'un build composite que vous intégrez ce sont les mêmes qui remplissent la substitution après tu peux cliquer tu peux lui dire tu peux lui dire ne pas renverser telle version tu peux configurer ça plus finir on a à peu près le même cas d'utilisation chez nous ce qu'on galère c'est de coordonner les différents lices pour mettre ça en plus oui après l'avantage c'est que si tu exposes bien chacun de tes composants est remisable de manière indépendante du coup t'as plus de dépendance linéaire idéalement donc pas tous les problèmes du Snapchat classique que t'es en train de coder et puis d'un seul coup tu relances et parce que quelqu'un a publié une nouvelle version et t'es chiant au Snapchat et ça te cache tout tu l'as plus ce problème là parce que tu ne dépendes donc que sur des versions en lise et si tu as besoin de tout dépendre de la version de développement tu le cliques spécifiquement tu fais une substitution par les sources ok merci à tous